Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a petit à petit, regarder trop loin peut être effrayant. Avancer petit à petit t'aidera à prendre conscience des progrès que tu fais. On a quoi en toi ? Ne laisse pas ton manque de confiance t'empêcher de réaliser que tu peux beaucoup plus que tu ne le penses. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains où vous avez tout simplement cette impression ou cette sensation que la période que vous traversez là, vous voyez, elle risque d'être longue. Que quel que soit éventuellement ce que vous essayerez de mettre en place, peut-être que les choses ne vont pas se retourner positivement pour vous. Et que toute l'énergie que vous diffusez, tout ce que vous faites, tout ce que vous essayez, vous voyez, comme de mettre en place en ce moment, peut-être que vous le faites un peu pour rien. Ici, ne laisse ni tes peurs, ni tes émotions prendre le dessus sur toi. Fais le vide à l'intérieur comme à l'extérieur et tu verras que tout va bien. Ici, pour certains, on a l'impression que vous n'avez pas forcément conscience du comment vous avancez en ce moment. Vous n'avez pas conscience en réalité, vous voyez, de l'impact que peuvent avoir vos mots ou tout simplement, vous voyez, vos actions sur ce que vous allez vivre par la suite. On nous dit ici que vous risquez d'être surpris, de voir, j'ai envie de dire, que des actions qui peuvent vous paraître aujourd'hui anodines vont vous rapporter énormément, vous voyez, dans pas longtemps. Ça veut dire que je vais gagner en paix, je vais peut-être aussi, tu sais, comme pouvoir progresser dans mon professionnel parce que j'ose parler. Je vais pouvoir me retrouver, tu vois, dans des relations, j'ai envie de te dire, réellement à mon goût. Puisque à chaque fois que je pars en direction d'une personne, je fais de façon pour être moi, pour me respecter autant que je respecte l'autre. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, aujourd'hui, vous avancez, pour moi, en étant un peu embêté puisque je ne vois pas forcément les résultats des actions que j'ai posées pour l'instant. Je n'ai pas vraiment conscience en réalité que toutes ces actions, que toutes ces paroles, que toutes ces choses que j'ai pu diffuser autour de moi, pour ou avec les personnes autour de moi, même si on voit que tu ne fais pas les choses, tu vois, avec égoïsme ou que tu ne fais pas les choses, j'ai envie de te dire, pour obtenir quelque chose à tout prix. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, ben, des fois, juste un merci en réalité parce que tu as débloqué la photocopieuse. Ben, écoute, ça fait plaisir, tu vois, dans l'environnement professionnel. Écoute, juste le fait, parfois, tu sais, comme d'avoir une personne qui te dit tout simplement, wow, j'aime trop passer du temps avec toi, tu vois, ben, c'est suffisant, j'ai envie de te dire, pour te mettre dans une énergie positive. En fait, on sent que vous êtes des personnes, vous avez besoin de très peu pour être bien, vous avez besoin, vous voyez, comme de quasiment rien, vous voyez, pour avancer sur votre chemin. On voit que vous arrivez, vous voyez, à vous suffire de votre propre personne et je pense que ça, vous devriez le voir comme une force et vous récompenser. Et être fier de vous, vous voyez, du chemin que vous parcourez parce que pour certains, tout ce que vous êtes en train de traverser ici, tout ce que vous avez traversé, j'ai envie de vous dire, pour en arriver là, très peu de personnes, tu vois, auraient pu le faire et ce n'est pas en réalité pour te saucer, c'est tout simplement pour que tu puisses prendre conscience du fait que quand il faut lâcher prise, tu sais lâcher prise. Quand c'est pour être au combat, tu sais, partir combattre. Quand c'est pour faire des choses ou être focus, j'ai envie de te dire, sur une situation ou sur une destination, tu sais le faire. Alors, pourquoi aujourd'hui, tes peurs, j'ai envie de dire, devraient prendre le dessus sur toi et comment ça se fait en réalité que tu n'es pas conscience, tout simplement, j'ai envie de te dire, du chemin que tu es en train de parcourir ? Ici, on est tout simplement en train de te dire, laisse-toi guider. Moi, c'est le mental en réalité qui fait que tu ne crois pas en toi, tu te poses tout plein de questions, que tu doutes, que tu penses en réalité que tu ne vas pas réussir, que tu vas échouer, que tu vas te retrouver, tu vois, dans des situations hyper compliquées, mais ce n'est pas du tout le cas. Et vous le verrez, on nous parle de surprises, de bonnes nouvelles qui arrivent, donc ça veut dire de portes qui vont s'ouvrir et des portes qui vont vous montrer que... C'est vrai que le CV, ça fait trois mois que tu l'as envoyé, c'est seulement maintenant qu'il prend, ce n'est pas notre faute, mais ça prend quand même, tu vois. Peut-être éventuellement, ça fait un petit moment que tu es, j'ai envie de dire, sur un chemin avec une personne, ouais, il n'y avait pas encore d'officialisation, ça t'a paru long, bon, là, les choses vont commencer à se mettre en place, donc on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où on sent que vous avez mené, pour moi, de longues batailles, pour moi, vous avez bataillé pendant longtemps, en réalité, avant d'obtenir ce que vous souhaitez, peut-être même jusqu'à maintenant, là, tu vois, à l'heure où je te parle, les choses ne se sont pas mises en place, mais ça arrive, puisqu'on nous parle de bonnes nouvelles, tu vois, les deux portes qui s'ouvrent, donc, c'est comme si on nous disait, ben, on va te montrer, en réalité, qu'il y a deux façons, tu sais, comme de réceptionner des bénédictions, tu vois, dans la vie, une façon qui est de, voilà, oui, 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 merci, un petit merci, voilà, tout de suite, là, parce que tu as débloqué la photocopieuse, mais il y a aussi, ben, on va permettre à Bernadette, j'ai envie de dire, d'avoir le poste au-dessus, parce que c'est toujours elle, hein, tu vois, qui débloque la photocopieuse, on va lui permettre, en réalité, peut-être, de partir se former, de faire les choses, c'est la personne, en réalité, tu vois, qui gère toujours les petites problématiques, je dis, Bernadette, ça peut être Jean-Jacques, tu comprends, mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous vous attendez à réceptionner, j'ai envie de dire, de petites choses, mais on est tout simplement en train de nous montrer que, non, toi-même, on va être habitué aussi, il y avait des choses conséquentes, on va te permettre, en réalité, tu vois, comme de réaliser que, des fois, même, tu es trop à te sous-estimer, ou tu es trop à croire, en réalité, que, oh, les choses ne vont pas se faire, ça ne va pas se mettre en place, ça fait longtemps même que j'essaie, tu vois, de déménager, ça fait longtemps même que j'attends, tu vois, comme d'avoir une augmentation, tout ça, ça ne s'est pas mis en place, tu vois, sur ton chemin, mais on nous dit, bon, là, ça va commencer, non, là, les choses vont commencer à se mettre en place, et on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où il y a de grandes choses qui arrivent, il y aura toujours des imprévus, il y a de grandes choses qui arrivent ou de grandes choses qui vont se mettre en place pour toi, tu vois, dans les prochains temps, mais on nous parle, vous voyez, comme de situations pour certains où on va encore, tu vois, avoir des doutes et des hésitations, donc tout ça pour te montrer, en réalité, que même quand les choses changent, tu vois, tu as encore des doutes, même quand les choses, j'ai envie de dire, prennent une tournure positive, tu te poses encore, tu vois, tout plein de questions, donc ça veut dire, en réalité, que ces doutes-là, même, ils ne sont même pas censés, tu vois, avoir d'impact sur toi, ces situations, j'ai envie de dire, que tu peux traverser ou ces personnes que tu peux croiser sur ton chemin, qui essaient, en réalité, tu sais, comme d'une façon ou d'une autre, voilà, on veut se coller, on veut fonctionner avec toi, on veut tu fonctionnes avec nous, et toutes ces choses, elles n'ont même pas, j'ai envie de dire, elles ne devraient même pas avoir d'impact, on va dire, sur ton évolution, sur ta façon de te regarder, ou sur ta façon de vouloir avancer. On nous parle de surprises qui arrivent, on parle de communication surprise, mais on me parle aussi, vous voyez, de personnes qui vont venir vous surprendre, puisque des personnes, en réalité, vous voyez, qui, depuis un petit moment, peuvent avoir pas mal de questions à vous poser, des personnes, éventuellement, vous voyez, qui, voilà, des fois, ce sont des personnes, tu vois, de ta famille, ça fait longtemps, on n'a pas parlé, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, ça fait longtemps, on se demande, en réalité, ben, est-ce que tu deviens, si tu vas venir manger avec nous à Noël, est-ce que tu veux bruncher avec nous samedi, des personnes, en réalité, vous voyez, qui pouvaient ne pas être, vous voyez, comme dans de bonnes conditions, on va dire, physiques, pour certains, parce qu'on voit, vous voyez, que vous avez des proches, voilà, un peu malades, de personnes, en réalité, qui pouvaient traverser, vous voyez, des périodes en dents de scie, et que vous n'avez pas vues, vous voyez, depuis un petit moment, que vous soyez un homme, comme on voit ici, ou éventuellement une femme, il y a des personnes qui vont recommencer, vous voyez, petit à petit, à faire le grand retour dans votre vie, parce que ce sont des personnes, en réalité, qui, tu sais, quand on est resté dans notre coin, quand éventuellement, j'ai envie de te dire, il ne s'est pas forcément passé grand-chose dans nos vies, ou qu'on n'était pas forcément en contact, on a pris conscience, j'ai envie de te dire, de tout ce que tu as pu traverser, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont traversé ces derniers temps des situations similaires, vous voyez, à la vôtre, des personnes, en réalité, qui se sont retrouvées, vous voyez, comme, alors toi, éventuellement, tu as pu vivre une injustice, j'ai envie de dire, comme dans ton lieu, en tout cas sur ton lieu de travail, tu l'expliquais, peut-être, tu vois, à des personnes autour de toi, des personnes de la famille, des connaissances, ou peut-être même certains de tes amis, et que personne ne comprenait. Là, il y en a qui ont traversé le même genre de situation, et maintenant, on te comprend, maintenant, on comprend pourquoi tu es en colère, maintenant, on comprend, en réalité, ce qui peut te taper sur le système, maintenant, on prend conscience, en réalité, tu vois, du fait que, par moments, les gens, tu vois, ils peuvent être réellement approximatifs, en fait, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous avez été pendant très longtemps une personne incomprise, et je ne vais pas vous mentir, on a l'impression que batailler pour atteindre ces objectifs, plus batailler, en réalité, pour que les autres puissent vous voir, j'ai envie de dire, comme vous êtes, hé, ça t'a demandé de l'énergie, mais là, on nous dit, tu n'auras même plus d'énergie à diffuser à l'extérieur, tu n'auras plus besoin, en réalité, de chercher à être compris, ou à être comprise, tu vois, par les personnes autour de toi, puisque, vu ce qu'elles ont traversé, vu ce qu'elles ont vécu, et qu'elles vont encore vivre dans les prochains temps, elles comprendront, en réalité, que, des fois, quand on dit, j'ai envie de dire, qu'on vit une situation compliquée, ce n'est pas pour embêter les gens, ou ce n'est pas éventuellement, j'ai envie de te dire, parce que ça nous fait plaisir, c'est tout simplement parce que ça peut être désagréable, et que, éventuellement, vous aussi, vous pouvez être amené, tu vois, on ne sait jamais, ce n'est pas ce qu'on souhaite aux gens, mais, si je te dis, je rencontre un problème, tu vois, sur mon lieu de travail, ce n'est pas parce que je te souhaite, tu vois, comme du mal, c'est parce que la situation, elle m'affecte, tu comprends, mais quand ces gens-là, tu vois, ils vont le traverser, tu vas avoir, j'ai envie de dire, le drama, donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, en réalité, qui, jusqu'à maintenant, on t'a beaucoup, j'ai envie de dire, ça ne va pas dans ta tête, hein, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais il ne faut pas se manger, j'ai envie de te mettre dans tous tes états, et puis là, tu vas les voir, tu vois, dans tous leurs états, et puis, ils vont venir te demander, en réalité, comment tu as fait pour traverser tout ça, comment tu as fait pour en arriver, tu vois, là où tu es, comment tu as fait pour garder ton équilibre, parce que c'est vrai, je me rends compte, être seule avec les enfants, parce qu'il y a des personnes, en réalité, qui n'ont pas conscience, aussi, du fait, vous voyez, de ce que ça peut être d'être seule, tu vois, avec les enfants, des personnes qui n'ont pas conscience, en réalité, de ce que ça peut être que de se retrouver, vous voyez, seule à devoir mettre des objectifs en place, plus s'occuper des enfants, plus éventuellement devoir, j'ai envie de dire, peut-être même rencontrer une personne pour reconstruire sa vie au niveau sentimental, à quel point ça peut être difficile, en fait, j'ai... On a vraiment cette sensation, vous voyez, que tout paraît très simple pour vous, quand on regarde ça de l'extérieur. On a l'impression, en réalité, que tu ne dois forcer pour rien du tout, et que tu as tout ce que tu veux, et qu'il te suffit, tu vois, comme de claquer des doigts pour que les choses puissent tomber du ciel, mais c'est comme si très peu de personnes voyaient l'énergie que tu mettais, tu vois, dans les choses, et puis l'énergie que tu pouvais mettre aussi dans certaines situations pour ne pas partir dans tous les sens, et quand elles-mêmes commencent à traverser ce genre de situations, elles se disent, oh, je ne sais pas comment même Martine, elle a fait rester debout, tu verras, tu verras. Il y a des personnes qui auront besoin de conseils dans les projets d'attente, de personnes qui vont venir, j'ai envie de te dire, te poser pas mal de questions, et puis il y a aussi ta vie, j'ai envie de te dire, qui avance, parce que pour certains, ici, on a de la communication, des papiers importants, vous voyez, que vous serez amenés éventuellement à signer, pour ceux, vous voyez, qui ont dans l'idée, vous voyez, comme de déménager, comme on disait tout à l'heure, pour ceux qui ont dans l'idée, vous voyez, comme de se retrouver à un nouveau travail, on l'a aussi, mais on l'a aussi pour ceux, vous voyez, qui devaient officialiser une relation depuis un petit moment, donc ça veut dire on marche depuis un petit moment sur un chemin avec une personne, mais c'est vrai que la relation, tu vois, elle n'était pas encore devenue officielle, là on dit, tu auras le choix, c'est soit éventuellement, tu te dis, bon, je continue, tu vois, sur cette lancée, je continue à avancer avec Patrick, ou soit avec Bernadette, ou éventuellement, je décide de prendre du recul, donc tout ça, ça se mettra en place, peut-être pas forcément, tu vois, dans ta journée, mais en tout cas dans ta semaine, et je pense en réalité que le fait de te voir avancer, même si les choses ne se sont pas mises en place de suite, c'est quelque chose qui va te permettre de réaliser, tu vois, que les meilleures choses prennent du temps, tu vois, avant de se réaliser, je sais, on n'aime pas entendre ce genre de choses, tu vois, quand on est dans le creux de la vague, et qu'on a juste besoin de voir les choses avancer, mais c'est la réalité, on va regarder ce qui arrive pour toi, tu vois, au niveau sentimental, en tout cas, vous voyez, on nous annonce une belle semaine, une semaine, j'ai envie de vous dire, au cours de laquelle vous serez un peu, vous serez comblés en fait, ouais, et c'est pas forcément l'extérieur qui décide de te combler, juste pour te faire plaisir et toutes ces choses, ce sont tes actions, j'ai envie de dire, tous les sacrifices que tu as faits, toutes les actions, j'ai envie de dire, que tu as osé poser, j'ai envie de te dire, qui te rapporte, ben, ce dont tu as besoin, et pour certains, on nous dit que vous serez surpris plus d'une fois sur le chemin, on vous voit beaucoup vacillé, parce que pour certains, jusqu'à maintenant, on pensait qu'on n'aurait jamais pu, hein, tu vois, comme quoi, il ne faut pas dire jamais, officialiser, vous voyez, une relation avec une personne, et puis là, quand la personne, en réalité, te dit, bon, ben, voilà, c'est, nous-mêmes, on est ensemble, il faut que ton ami Patrick, il arrête d'appeler sur ton téléphone, il faut seulement changer de numéro, parce que nous-mêmes, là, on est ensemble, là, bientôt, on va vivre ensemble, quand même, tu vas commencer à vaciller, tu vois, attends, c'est une invitation, ou la personne dit ça pour blaguer, tu vois, bon, quand même, tu verras, tu vois ce que tu en feras, bon, pour d'autres, ici, on nous dit que vous allez recevoir, vous voyez, une invitation, alors, c'est l'invitation d'une personne qui vous voit, vous voyez, un peu en secret, donc, ça veut dire que c'est la personne qui, soit ne veut pas ébruiter, j'ai envie de dire, votre relation, soit c'est une personne qui est déjà en relation, et du coup, bon, bon, on veut que ça ne se sache pas, parce que c'est une personne qui a envie de passer du temps avec toi et c'est la personne qui se dit, bon, il y a aussi quelques petites confidences à te faire, tu verras avec la communication, ici, si tu décides, on va dire, comme d'accepter son invitation, ou si au contraire, tu te dis, je vais continuer sur mon chemin tranquillement, ouais, pour d'autres, ici, bon, on n'est pas totalement guéri, vous voyez, d'une situation, peut-être même, on n'est pas totalement, tu vois, séparé de la personne, ici, on a comme une interdiction intérieure, le truc, c'est que je sais que je me mens, tu vois, quand je continue à avancer avec cette personne, mais de l'autre côté, je n'arrive pas à me dire que je dois continuer, tu sais, comme avancer sans lui ou sans elle, donc on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on sent que, petit à petit, je suis en train de me faire une raison, tu vois, par rapport à cette situation, je suis en train de me dire que, peut-être qu'il faut que je finisse par lâcher prise et que j'arrête, tu vois, avec certaines choses, mais c'est vrai que, le côté où je risque de me retrouver seule, ce n'est pas forcément, tu vois, un aspect de la situation que j'affectionne particulièrement, de toutes les façons, pour moi, tu n'es pas obligé, tu vois, de faire les choses, on va dire, comme à toute vitesse ou à tout va, tu prends le temps, tu vois, de faire les choses, lorsque tu te sentiras, tu vois, d'arrêter, tu arrêteras, mais c'est vrai que, pour certains, on sent que, quand vous commencez à regarder pour vous ou à penser à vous, vous prenez conscience du fait que, il y a des choses à arrêter, si je veux être bien, que le truc, tu sais, c'est comme si tu disais, ma vie sentimentale, elle ne va pas changer, si moi-même, je continue, tu vois, comme à avancer de la même façon, ma vie ne va pas être, j'ai envie de dire, beaucoup plus belle, si je continue à avancer dans une situation qui, au fond, tu vois, me détruit, donc, je ne peux pas te donner tort, mais c'est vrai qu'on sent que c'est comme un déchirement, tu sais, on quitte la personne, entre guillemets, tu sais, à contre-coeur, mais, je te comprends, tu le feras, tu vois, on va prendre un petit message avant de terminer, on a l'eau, les émotions, la mer, et on a le cadeau, donc, on parlera un mot, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où il y a pas mal de choses, pour moi, que vous êtes censés réceptionner depuis un petit moment, qui vont arriver que cette semaine, vous voyez, dans vos vies, j'ai envie de te dire, mieux vu tard que jamais, et on nous dit, en réalité, qu'au niveau émotionnel, vous serez sans dessus de saut, parce que, quand tu réceptionnes, quand tu commences à réceptionner, tu vois le fruit de tes efforts, tu te dis, j'aurais jamais pensé, tu vois, que ça m'aurait rapporté autant, de travailler sur moi, de gérer mes émotions, de commencer à me focaliser, tu vois, sur ma vie, ou sur ma propre personne, mais laisse-toi guider, parce que, plus tu seras dans cette dynamique, et plus les choses, j'ai envie de dire, se mettront en place, de manière ultra fluide, pour toi, non, ça va vraiment te faire du bien, tu mérites aussi, vu tout ce que tu as traversé, et puis, accroche-toi, parce que tu vas aussi entendre des choses, c'est, c'est un peu choquant, tu vois, quand tu vois que les personnes, comprendre ce que tu traverses, je te dis ça, juste comme ça, en attendant, je vous souhaite de passer, une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et puis, je vous dis à la prochaine.